Le dernier recensement de l'ANSD a montré que l'essentiel du tissu économique sénégalais est composé de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries. Cependant, la plupart des études indiquent que ces entreprises accèdent difficilement au financement, notamment au crédit à moins et long terme. Seuls 9% du portefeuille de prêts des banques au Sénégal sont consacrés aux petites et moyennes entreprises, qui quand même représentent 98% des 400 entreprises recensées en 2018. Une des déclinaisons pour une économie compétitive devra faire l'objet de discussions approfondies avec les partenaires bancaires et financiers pour que nous puissions atteindre la barre des 20% de financement des banques dans le volume des encours de crédit. Cela est possible tout en respectant les exigences de distribution de crédit et notamment la maîtrise des risques. Je me rappelle aussi que l'année dernière, nous avions à peu près eu un ratio de 9% de financement des PME sur un encours entre 5 000 et 6 000 milliards. C'est très insuffisant compte tenu du fait que la moyenne de notre sous-région est à 14%. C'est tout le sens de cet atelier consacré au financement des petites et moyennes entreprises. Des réformes sur l'environnement des affaires est envisagée selon la tutelle. C'est un ensemble de réformes qu'on va apporter au niveau des garanties, au niveau aussi des crédits de longue durée. Parce que pour être compétitive, il faut une durée minimum de 10 ans. Donc pour ces réformes également, ces questions sont soulevées. Et pour booster le secteur privé, donc forcément il faut faire un choix stratégique sur les PME qui représente 90% du tissu. Et malheureusement, qui trouve beaucoup de difficultés quand même à se développer et être compétitive. Le secrétaire d'Etat s'engage avec le ministère de l'Industrie et du Commerce à proposer à l'Etat des réformes qui vont dans le sens des états généraux que nous voulons de sortir. Et même la présentation du référentiel Sénégal de 2050. Les PME et PME ont un rôle central car étant la base de notre croissance économique, le gouvernement du Sénégal ambitionne ainsi de faire du secteur privé national un moteur essentiel avec un environnement des affaires favorable aux PME et PME. Sous-titrage ST' 501